Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est regarder ce à quoi ressemble le panier du consommateur. Et le panier du consommateur dont je parle ici, c'est celui que l'on va utiliser pour déterminer notre indice des prix à la consommation. Dans la vidéo précédente, on a en effet utilisé un exemple très très simpliste avec seulement deux biens dans notre panier, mais maintenant, nous allons voir ce à quoi ressemble ce panier en réalité. L'exemple que nous allons analyser aujourd'hui, c'est l'exemple de la Belgique. Donc, le site ici, c'est statbel.fgov.be, donc c'est l'organisme de statistiques belges. Bien sûr, on aurait pu prendre un autre pays, chaque pays a un organisme de statistiques. En France, c'est l'INSEE, par exemple, l'Institut National de Statistique et d'Études Économiques. Et au Canada, c'est Statistique Canada. Mais ici, nous avons choisi celui de la Belgique. Ce que nous pouvons observer, donc ici, c'est un tableau avec en colonne, premièrement, l'année de base et la date. En ce qui concerne l'année de base, on y reviendra plus tard quand on parlera de l'indice des prix à la consommation en tant que tel. Et d'un point de vue de la date, ça va de 2016 à 2020. Mais donc, maintenant, la pondération et le COICOP5, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le COICOP5, c'est simplement une nomenclature, une règle selon laquelle on va créer ce panier de biens du consommateur. Mais donc, c'est simplement, quels produits, quels biens, quels services est-ce qu'on va mettre dans notre panier du consommateur ? La pondération, maintenant, c'est le poids qu'a chacune de ces lignes, chacun de ces biens, de ces produits, sur le panier total. Et ici, on peut voir que pour la pondération, le panier total pèse 1000. Pour comprendre ça plus facilement, c'est un peu comme si on disait que tous ces produits-là, ensemble, coûtent 1000 euros. Et donc, maintenant, on peut analyser chacune de ces lignes. Par exemple, pour les produits alimentaires et les boissons non-alcoolisées, on va dépenser 163,79 euros, ici, sur 1000 euros, donc 16,3%. Pour les boissons alcoolisées et le tabac, on va dépenser seulement 2,485%, 2,5%. Les articles d'habillement et les chaussures, eux, ne pèsent qu'environ 6% de notre panier total. Et on va voir que les transports pèsent 16%, presque, du panier total. Et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir ces liens. Par exemple, dans les produits alimentaires et les boissons non-alcoolisées, il y a les produits alimentaires. Donc ici, on peut voir, par exemple, le pain et les céréales. Donc, dans la catégorie produits alimentaires et boissons non-alcoolisées, qui pesait environ 16% de notre panier de biens total, on peut voir qu'il y a 2,7% qui va dans le pain et les céréales. Il y a 3,9%, pardon, presque 4% qui va dans la viande, dans l'achat de viande, dans la consommation de viande, etc. Pour le poisson, c'est presque 1%. Le lait, les fromages, les oeufs, c'est presque 2%. Les fruits et les légumes, c'est 1%, etc. Et puis, on peut faire ça, bien sûr, pour toutes les catégories. La santé, par exemple, ouvrons les services ambulatoires, donc quand on va chez le médecin, etc. Les services médicaux. Le médecin généraliste, on peut voir qu'en 2016, on est toujours en 2016 ici, le consommateur belge moyen dépensait moins de 0,1% dans les services de médecin généraliste, alors qu'il consommait 2,4%, donc 24 sur 1000, 2,4% dans des boissons alcoolisées et du tabac. On dépensait donc 25 fois plus, presque, en boissons alcoolisées et en tabac que chez le médecin. Et ça, c'est une analyse qui est assez amusante à faire et que je t'invite à faire. Essayez d'aller voir dans ce tableau pour quel bien ou pour quel service est-ce qu'on consommait le plus et pour quel bien ou quel service est-ce qu'on consommait le moins. Maintenant, ce que l'on peut faire aussi, c'est analyser comment est-ce que ces différentes catégories, le prix alloué à ces différentes catégories, l'argent alloué à ces différentes catégories, évoluent dans le temps. Donc, on peut voir ici que pour les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, on va reprendre par exemple l'exemple du pain et des céréales, on peut voir que le poids du pain et des céréales augmente petit à petit. Il n'augmente pas très fort, mais il passe de 2,797% en 2016. Ici, il diminue un petit peu en 2017 pour réaugmenter en 2018, rester plus ou moins stable et augmenter encore en 2020. Donc, il augmente petit à petit. Pour la santé, on peut aussi voir que le coût des soins de santé augmente un petit peu. Ou bien, en tout cas, on dépense plus d'argent dans les soins de santé. Je t'invite maintenant à regarder un petit peu pour toutes les différentes colonnes. Toutes les différentes colonnes, tu peux aller vraiment voir ici sur le tabac, dans les boissons alcoolisées, mais ou bien dans l'habillement, le transport, la communication. On peut en faire une dernière ensemble ici. Par exemple, le transport, l'achat d'un véhicule. L'achat d'un véhicule, on voit que ça diminue petit à petit entre 2016 et 2020. Donc, ça veut dire qu'on dépense moins, qu'on achète peut-être moins de véhicules ou que les véhicules sont moins chers. Mais c'est peut-être plus lié du coup au fait que les gens achètent moins de voitures. Il y a plus de voitures partagées, par exemple, où les gens achètent moins de voitures parce que de plus en plus de personnes habitent en ville et n'utilisent plus de voitures. Ça peut être ces différentes raisons-là. Mais dans tous les cas, le poids de l'achat d'un véhicule sur notre panier de biens du consommateur total a diminué depuis 2016. Maintenant, on va regarder une dernière chose. Et pour ça, je dois modifier un petit peu mon tableau. On ne va plus regarder la pondération, mais on va regarder l'indice des prix à la consommation. Et puis aussi, on va regarder l'inflation, donc l'évolution des prix. Donc, l'indice des prix à la consommation. Ce qu'on voit ici, c'est notre année de base, notre année de référence. Et l'indice des prix à la consommation de notre année de base sera toujours égal à 100. Le prix du panier de biens du consommateur à l'année de base sera ramené à 100. Et donc, 2013, ici en Belgique, c'est l'année de base, donc égale à 100. Et dans notre tableau, on peut voir, on va regarder d'abord le total et puis on va passer dans les différentes catégories. Mais on peut voir que le total ici est maintenant de 102,89, 102,9. Donc, c'est-à-dire que depuis 2013, il y a eu une augmentation, il y a eu une inflation de 2,89% en 2016, bien sûr. Par contre, si l'on regarde dans la colonne à côté, la colonne qui nous donne l'inflation, on peut se rendre compte que l'inflation en 2016 n'était que de 1,97%, 1,97%. Pourquoi ? Et bien parce que l'inflation qui est calculée ici est calculée sur l'année précédente et pas par rapport à 2013, notre année de base. Donc ici, on peut voir que l'inflation par rapport à l'année précédente, donc 2015, était de 1,97%, alors que l'inflation par rapport à l'année de base, l'année 2013, était de 2,89%. Et si on regarde pour 2020, par exemple, on peut voir que, comparé à 2013, l'inflation était de 9,59%. Donc, le prix général des biens et des services ont augmenté de presque 10% entre 2013 et 2020. Par contre, comparé à 2019, l'inflation en 2020 n'était que de 0,74%, 0,74%. Et en sachant ça, tu peux donc maintenant analyser dans tous les différents types de produits, toutes les différentes catégories, tu peux analyser l'inflation, l'augmentation du prix de toutes ces catégories par rapport à l'année précédente seulement. Attention de ne pas te dire que ça, c'est tout le temps par rapport à 2013, ce n'est pas le cas. Voilà, tu as maintenant une idée de ce qu'est le panier du consommateur, le panier de biens du consommateur, l'indice des prix à la consommation, comment est-ce que celui-là est-il calculé, et comment est-ce qu'on peut déterminer, est-ce qu'on peut voir dans un tel tableau l'inflation d'année en année. Merci. Merci.